bonjour bonjour à tous c'est alexandre du cercle richelieu ça vous vous en doutez alors j'avais juste un petit message avant de lancer le générique et de de lancer mon entretien avec david voilà alors deux messages pour être précis peut-être même trois messages allez on va tenter le coup trois messages alors le premier message c'est pour vous dire que c'est pour dire qu'on a un petit problème de son au tout début de cette vidéo mais surtout ne pas vous effrayer en fait ça dure deux trois minutes et ensuite ça s'améliore ou de la troisième minute vraiment s'améliore très vite et après y'a plus aucun problème à partir de la cinquième minute donc voilà vous 90% de la vidéo est un très bon son est juste un petit problème de son au sous début donc ne vous effrayez pas ne partez pas s'il vous plaît deuxième point pour vous dire que je vais bientôt faire une autre note de lecture sur sur les mémoires de jean marie le pen que je suis en train de finir et ça m'a inspiré plusieurs idées donc voilà j'en parlerai pas une question d'être pour contre jean marie le pen je n'ai pas voté pour lui je suis royaliste je lui dis je ne vote pas mais c'est juste le personnage est ce qu'il a écrit qui qui je dois le dire m'a un petit peu touché quand même voilà donc je ferai une note de lecture là dessus et troisième point alors dans la description de la vidéo vous allez trouver deux liens deux liens vers deux chaînes youtube ce sont deux petites chaînes youtube toutes petites moi aussi je suis tout petit j'ai à peine au dessus à peine un peu plus que quoi et c'est deux personnes que j'ai interviewé donc vous allez trouver celle du colonel von hauggen qui est c'est qui en fait la chaîne de david que j'interview aujourd'hui et celle de dago que j'avais interviewé il ya quelques temps et ça avait vachement bien marché il ya vu plus de 800 vues on est pratiquement à 1000 vues en fait je voudrais vous demander un service voilà je voudrais vous demander de leur faire confiance et d'aller vous abonner à leur chaîne dago a déjà beaucoup de vidéos c'est pas le cas du colonel von hauggen mais c'est c'est un principe ce sont deux royalistes ils sont ils sont venus parler dans mon émission et ils se lancent sur youtube et c'est pas facile et dieu sait que c'est pas facile moi je m'en souviens aujourd'hui je suis à pratiquement 650 abonnés ce qui n'est pas énorme mais ce qui est déjà dépassé l'objectif qui était qui est à la base le mien mais je me souviens à quel point au début j'ai douté quand je voyais pas le truc augmenter très vite et je me posais pas mal de questions alors s'il vous plaît si vous voulez un petit peu aider les royalistes sur youtube si vous voulez qu'on puisse avoir une certaine audience belle je vous demande juste voilà d'aller vous abonner à leur chaîne si ça vous plaît pas au bout de quelques temps évidemment vous êtes tout à fait vous êtes libre quoi qu'il arrive de vous désabonner mais ça ne vous coûtera rien ça leur fera très plaisir et ça leur permettra ça nous permettra en tant que royaliste petit à petit d'arriver à toucher un public plus large ma fille veut participer donc je vais vous laisser écouter la vidéo avec avec david peut-être que ça va encore plus vous motiver pour aller vous abonner à sa chaîne et dans tous les cas la bonne émission et à très vite et n'oubliez pas vous pouvez me contacter je vous mets je vous mets le mail aussi mon mail en description vous pouvez nous contacter si vous voulez participer à cette discussion entre abonnés ou pas abonnés d'ailleurs je l'ai déjà dit vous pouvez parler si vous êtes royaliste si vous n'êtes pas royaliste pourquoi vous êtes royaliste pourquoi vous ne serez jamais royaliste selon vous etc etc je vous accueille quel que soit votre bord que soit votre pensée juste pour discuter un petit peu moi ça me fait plaisir et allez c'est parti générique je vous remercie Musique de générique Bonjour Alors du coup c'est notre nouvelle émission de rencontre avec un abonné ça fait quelques temps que je discute du coup avec David sur internet et on s'est mis d'accord aujourd'hui pour faire cette émission avec lui il va vous expliquer ce qui l'intéresse un petit peu dans le royalisme alors je voulais te remercier de faire cette émission pour le Cercle Richelieu merci de t'émission donc est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es venu à t'intéresser au royalisme quel était un petit peu ton parcours jusqu'au royalisme en fait j'ai depuis tout petit j'étudie avec avidité l'histoire je suis un passionné de ça comme beaucoup de gosses j'ai étudié j'imagine enfin on est nombreux à avoir fait ça j'ai beaucoup lu des livres sur la deuxième guerre mondiale enfin gamin on est baigné là dedans en fait mais j'avais toujours un attrait pour le Moyen-Âge énormément d'attrait pour le Moyen-Âge et ça m'est venu quand j'étais en je pense que j'étais en CM1 ou en CM2 j'ai lu Quentin Durward de Sir Walter Scott et ça m'a ça m'a illuminé donc tu viens au royalisme par le roman en quelque sorte oui voilà et puis et puis après j'ai tout au long de ma vie j'ai lu énormément de bouquins historiques beaucoup de beaucoup de recensions de batailles beaucoup de choses comme ça je me suis beaucoup intéressé à je me suis aguerri dans la connaissance du Moyen-Âge j'ai pas mal étudié le XIIIe siècle les croisades enfin en fait beaucoup de recensions de batailles en fait à force de d'étudier la chose militaire j'en suis venu à à étudier la chose sociale et puis la politique derrière les implications bancaires aussi parce que c'est vrai qu'on on laisse toujours un petit peu ça de côté mais l'argent étant le nerf de la guerre il n'était pas moins important au Moyen-Âge absolument oui et en fait on peut même y trouver on peut même y trouver des résonances contemporaines enfin c'est assez étourdissant par moments et voilà donc la conclusion de toutes ces années c'est que la seule chose qui a fonctionné et qui a fait réellement qui a créé réellement une vraie société en France jusqu'à la soi-disant révolution française c'est la monarchie pourquoi à ton avis c'est ça qui a fonctionné pour la France en tout cas ? il y a le constat classique des années du sacre de Clovis jusqu'à l'assassinat de Louis XVI 1200, 1300 ans même effectivement oui voilà c'est pas mal quand même quand on regarde les 200 ans d'échec de la république française c'est pour moi c'est un constat d'échec patent c'est vrai que c'est le principal argument généralement que nous royalistes on utilise c'est à dire l'incroyable durée de cette monarchie de plus de 1000 ans et tous les sous-ressauts de 5 républiques et bientôt peut-être 6 républiques oui voilà ou pas ou rien d'ailleurs oui absolument je voudrais pas digresser mais oui voilà il y a ce facteur il y a le facteur temps en plus on ne parle que de la monarchie française mais techniquement depuis que les hommes s'organisent en société hormis ce qu'on nous rabâche sur la république romaine etc ce qui a réellement fonctionné dans le monde entier c'est les monarchies c'est pas les républiques ni les soi-disant démocraties on pourrait en parler donc voilà en fait la monarchie est la seule solution qui fonctionne réellement dans un état en fait et dans une société où les gens ont une conscience de l'état déjà ont des hautes valeurs morales on peut très très bien faire un parallèle entre la république et la perte des valeurs morales la parole donnée l'honneur toutes ces choses là en fait sont devenues quasiment des sujets de raillerie c'est l'extrême matérialité de la république qui s'oppose à la spiritualité et à tout ce qui n'est pas matériel justement l'opposition l'ésotérisme de la royauté et donc toute la conception de l'honneur de la bravoure du courage etc tous des trucs qu'on ne peut pas acheter en comparaison de la république qui est un régime où tout s'achète totalement moi j'ai toujours quelques petits exemples en tête j'aime beaucoup Bertrand Duguay-Clin ça a toujours été mon je ne suis pas breton je le précise mais c'est pas une raison et j'ai souvenir d'avoir lu dans une de ses biographiques il mettait le siège devant une forteresse anglaise et il monte à l'échelle donc il est en arnois complet ça se faisait il monte à l'échelle il se fait pousser du mur il tombe en bas dans dans les fosses il est laissé quasiment pour mort il est ramené en sa tente il se réveille il remonte sur l'échelle et il met une dérouillée au capitaine de la place c'est pas que physique je veux dire là il y a autre chose à l'oeuvre c'est impossible on sait très bien que la volonté l'esprit de l'homme guide le corps et on peut le voir même dans certaines époques contemporaines sur certaines batailles mais je veux dire voilà on était dans des époques où les gens faisaient des choses qui à l'heure actuelle paraissent hallucinantes parce qu'on a affaibli l'homme on a effectivement rentré dans la matérialité la plus totale c'est déplorable alors toi tu viens pas spécialement de l'extrême gauche du coup à ce que je comprends par rapport à d'autres que j'ai pu interroger qui eux sont venus de l'extrême gauche et se sont dit rejoignons le royalisme toi ton chemin de pensée c'est cet amour de l'histoire de l'histoire de France des grands hommes et des grands moments aussi de ces grands hommes les moments où le sens du devoir prend le pas sur tout le reste qui t'a conduit un petit peu vers le royalisme oui c'est ça et puis bon après j'ai jamais ni été encarté ni milité ni quoi que ce soit mais je me suis toujours considéré comme quelqu'un de droite ce qu'on peut même ce que nos nos détracteurs appellent l'extrême droite aussi ça me fait toujours rigoler ces choses là je trouve ça tellement c'est ce que je disais avec une autre personne que j'interviewais hier justement avec les mêmes problèmes de connexion internet je lui disais il me disait on est toujours taxé de fascisme ou quoi qu'on fasse quoi qu'on dise dès qu'on sort de ce tout petit truc centre droit centre gauche j'ai dit mais oui mais je lisais d'ailleurs une biographie de José Antonio Primo de Rivera donc un type le grand national syndicaliste le type qui se concevait comme autant d'extrême gauche que d'extrême droite et à un moment j'ai lu une définition du fascisme qui m'a beaucoup fait rire le fascisme alors c'était un journaliste qui faisait toute une description mais odieuse du fascisme et qui disait mais rassurez-vous il est impossible que vous soyez fasciste parce que le fasciste c'est toujours l'autre et je trouvais que c'était assez amusant comme truc non mais c'est clair il y a une très bonne émission il y a une très bonne émission de Méridien Zéro sur le fascisme je sais pas si tu l'as entendu elle est très très bien j'ai entendu plusieurs émissions de Méridien Zéro alors celle sur le fascisme je ne sais pas j'avais écouté celle sur le 11 septembre par exemple que j'avais trouvé pas mal j'en avais trouvé quelques-unes alors qu'est-ce qu'il disait dans cette émission tu t'en souviens ? bah déjà la première définition qu'on pourrait donner du fascisme c'est que c'est une insulte oui voilà c'est ce que je te disais de ce qu'avait dit ce journaliste dans la biographie de Primo de Rivera c'est l'autre c'est une insulte automatiquement alors que ce qui est assez amusant c'est que communiste ça n'a jamais été une insulte en fait même les mecs de droite ne sont pas communistes comme une insulte en tout cas pas de ma génération moi oui moi oui moi c'est mon insulte une de mes insultes préférées avec socialiste mais en fait effectivement le fascisme j'ai lu quelques parce qu'il faut quand même avoir suffisamment de recul historique et de l'histoire des idées pour pouvoir essayer d'avoir une espèce de compréhension moi je suis pas du tout un spécialiste je suis un peu un touche-à-tout je lis énormément de bouquins et des gens comme Julius Evola sont intéressants à lire ah évidemment oui le grand Julius Evola j'en ai parlé d'ailleurs dans une autre interview avec Alex Rickwald qui a une chaîne sur le survivalisme et oui effectivement il faut lire Julius Evola c'est très intéressant je t'en prie vas-y tout à fait et c'est enfin après on peut aussi lire Valois j'ai essayé de chercher à un moment donné je me suis intéressé très très spécifiquement au fascisme et le fascisme est très très porté enfin il y a eu plusieurs courants c'est 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 une multitude de choses mais ce que moi en tout cas j'en ai retenu c'est que c'est une sorte de socialisme autoritaire qui à un moment donné doit combattre les forces du capital parce que comment dire les banquiers internationaux n'ont certainement pas intérêt à ce que les états nations existent que les sentiments nationaux existent parce que ça devient tout de suite très très difficile pour eux d'aller placer leurs produits quels qu'ils soient et de on peut pas manipuler une population qui a une conscience de son histoire de sa culture de sa nation de ce qu'est la nation et puis l'état nation c'est la négation du marché libre mondial tout simplement c'est à dire du marché sans frontières qui est la finalité du capitalisme et c'est le meilleur moyen de s'y opposer effectivement on peut dire même que la seule différence réelle finalement entre le fascisme et le communisme telle qu'ils ont été pensés initialement tous les deux c'est que le fascisme s'inscrit dans le cadre de l'état nation alors que le communisme c'est nécessairement l'international et la mondialisation des personnes comme Rosa Luxembourg etc qui sont des Rosa Luxembourg c'est l'internationalisme le plus total mais en fait ce qui est très curieux c'est cette espèce de double personnalité que ces gens peuvent avoir c'est qu'ils sont complètement schizo d'un côté en fait ils vont essayer de protéger ils soi-disant protègent le travailleur mais d'un autre côté ils laissent la porte ouverte au capitalisme pour moi le communisme engendre le capitalisme et le capitalisme a engendré le communisme des gens beaucoup plus lettrés que moi sauraient le dire Coluche l'avait dit une fois ça m'avait fait beaucoup rire il avait dit le capitalisme c'est l'exploitation de l'homme par l'homme le communisme c'est l'exact contraire en fait c'était reprendre la même phrase et la retourner et oui c'est malheureux mais c'est comme ça et finalement ça prouve qu'il n'y a rien qui peut vraiment protéger le peuple plus que des frontières nationales qui imposent des limites au marché et à toutes les folies impérialistes qu'elles soient de droite ou de gauche et alors oui tout à fait c'est bon pardon oui vas-y je t'en prie c'est moi c'est pour ça que la monarchie est saine dans le sens où le roi d'ailleurs en fait si on prend juste Louis XVI Louis XVI quand il s'adressait aux français il ne disait pas français française il disait à mes peuples absolument il reconnaissait la France comme étant une culture complète avec ses régions avec les traditions de ses régions etc donc il disait à mes peuples et la France quand on regarde bien la constitution du royaume de France tous les gens ne sont pas les mêmes et n'ont pas les mêmes façons de faire et les mêmes façons de voir les choses etc il y avait des gascons pour prendre des gens très typés la Vasconie c'était des gens avec une culture très enracinée et très volontaire et puis dans le nord de la France il y avait des gens qui étaient autrement enfin voilà la France c'était ça des flamands des bretons effectivement et c'est pour ça qu'ils disaient à mes peuples c'est parce qu'ils savaient que la France était aussi un conglomérat de tous ces gens qui avaient été indépendants auparavant et le roi protégeait le peuple c'est terrifiant de voir comment les programmes scolaires ont totalement endoctriné le commun des mortels en leur disant non mais attention le roi il était c'est un dictateur antisémite c'est du délire effectivement je suis bien placé pour en parler les programmes scolaires c'est mon métier et oui c'est toujours diminuons l'oeuvre des rois de France même réduisons-la à rien et maintenant au lycée on fait tout ce qu'il y a après 1789 donc le droit des femmes tout ça et à aucun moment on évoque la monarchie française on l'évoque la moins possible et surtout on la cantonne à son rôle c'est-à-dire d'adversaire historique de la république sous lequel tout était mal en fait il n'y avait rien de bien tout à fait bon en fait c'est l'oeuvre de Michelet on sait d'où ça vient on sait qui a mis tout ça en place tout à fait il suffit il suffit de se renseigner il n'y a rien de caché il n'y a pas de complot ils sont très fiers de leur oeuvre les gars c'est vrai c'est vrai et alors toi qu'est-ce que tu imaginons qu'il y ait la restauration demain qu'est-ce que tu espères que le roi va faire pour toi qu'est-ce que ça devrait être sa politique qu'est-ce qu'il devrait faire pour être un bon roi je dirais en tout cas moi personnellement je pense qu'on n'a pas vocation à réinventer la monarchie le système monarchique français tel qu'il a existé alors on pourrait peut-être parler des différentes monarchies mais je suis très attaché à des personnages comme Charles VII par exemple ou Charles VI même Charles VI le folle c'est très amusant d'ailleurs on l'appelle le folle mais il a toujours été très très aimé de son peuple c'est quelqu'un qui lorsqu'il a accédé au trône s'est retrouvé avec une révolte avec Étienne Marcel oui le prévot de Paris les marchands de Paris le prévot des marchands tout à fait si si Charles VI à ce moment là un n'est pas soutenu et lui n'est pas suffisamment fin politique et fin militaire et n'a pas ce qu'il faut pour être un roi il tombe par terre c'est terminé à ce moment là donc c'est pour ça que je dis en fait ne cherchons peut-être pas à réinventer les choses un roi en fait doit pouvoir exercer son pouvoir pleinement il doit avoir été éduqué dans tout ce qui est l'art militaire la connaissance des peuples la connaissance les connaissances littéraires enfin il doit avoir une vraie éducation et à ce moment là en fait on parle toujours du roi mais on oublie quelques fois peut-être aussi des grands du royaume parce que la féodalité soutenait le roi la monarchie c'est un ensemble de choses donc si un jour on a une restauration c'est aussi parce que des gens auront porté le roi sur le trône à mon sens donc toi tu ne veux pas d'une monarchie parlementaire ce que tu veux c'est une monarchie dans laquelle le roi serait vraiment au centre du truc ah ouais c'est une fumisterie la monarchie parlementaire excuse moi ah oui non mais moi je suis tout à fait d'accord dans plusieurs de mes vidéos j'ai dit la monarchie parlementaire c'est une république couronnée en fait c'est une république avec le mec qui est là pour faire la photo et c'est le roi c'est le mariage de la carpe et du lapin quoi ça marche pas mais alors quel serait les limites du pouvoir du roi alors dans ce cas là pour toi comment il se limite le roi comment on est sûr qu'il ne fasse pas de conneries ça c'est très amusant c'est très amusant parce que c'est une question que j'ai souvent entendue et moi aussi je l'entends je l'entends très souvent je dois avouer que c'est un truc qui m'agace un petit peu parce que je me dis pour la république on a mis en place des tas de trucs pour limiter leur pouvoir mais ça ne marche pas et les mecs te demandent quand même comment tu vas limiter le pouvoir du mec où il n'y a théoriquement rien pour le limiter ce qui est en soi une bonne question mais peut-être qu'il faudrait s'inquiéter de la limitation de pouvoir de ceux qui sont en place déjà maintenant dans ce cas là mais bon c'est la question qu'on pose souvent je pense qu'en fait c'est ça c'est une inquiétude républicaine c'est à dire que la république elle est laïque soi-disant bien que à mon avis elle a sa propre religion qui la sous-tend mais un roi tout simplement à la limite de la morale la morale chrétienne le bon sens populaire et en fait on n'a pas quelqu'un qui qui suit ces préceptes là on va juste prendre un cas complètement débile enfin simple ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent c'est aussi c'est aussi simple enfin voilà c'est bête mais la limite du roi c'est ça et d'ailleurs on en a un exemple alors si je me souviens bien c'est Louis XV alors je sais plus je sais plus l'anecdote je sais plus je sais plus je crois que c'est Louis XV lorsqu'il était éduqué il est amené sur un champ de bataille un truc genre c'est pas fontenois j'arrive plus à me souvenir c'est la phrase que tu cherches où il a dit le sang des ennemis est toujours le sang des hommes la vraie gloire c'est de l'épargner c'est ça ? exactement c'est ça effectivement c'est à la bataille de Fontenois qui dit ça une très belle phrase parce que tous ces généraux se réjouissaient de la victoire et lui leur a senti ça moi Louis XV alors on peut dire beaucoup de méchanceté sur Louis XV mais il n'a pas été qu'un pervers il a aussi parce que bon ça ne reste qu'un homme un roi avant tout n'est qu'un homme absolument et d'ailleurs moi Louis XV j'aime beaucoup c'est une période que je suis en train d'étudier avec attention en ce moment j'étudie la période pré-révolutionnaire pour essayer de comprendre un petit peu les ficelles et oui voilà un roi en fait s'il est éduqué avec une bonne morale une vraie moralité le vrai mot la moralité pour moi c'est le garant en fait c'est le garde-fou la religion chrétienne a toujours été le garde-fou de la société jusqu'à ce que la république la fasse tomber par terre absolument et ce qui est assez amusant d'ailleurs si tu regardes bien c'est qu'on a certainement eu le roi le plus moral depuis très longtemps qui était Louis XVI qui a été le dernier roi avant la révolution c'était vraiment c'était l'archétype de la moralité il ne va pas voir ailleurs il est faiblement axé sur les choses de la chair il a fait l'amour à sa femme il a eu des enfants mais finalement pas plus que ça il est pieux mais pas non plus c'est pas une grenouille de Bédintier il aime son peuple il pratique des activités manuelles etc c'est l'archétype de la moralité et finalement avec cet archétype de la moralité on est arrivé à la révolution française peut-être aussi parce que on a senti que c'était la morale rendait la morale du dirigeant rendait plus plus faible la monarchie française je le poserai pas en ces termes enfin en tout cas peut-être que c'est pas les bons termes pour aller dans ton sens il suffit de lire le testament de la dernière lettre de Louis XVI elle est bouleversante on sent bien que c'est une personne pétrie de bonnes choses d'ailleurs je pense qu'il a été sidéré par les événements et enfin il y a une sidération dans les actes de Louis XVI aux heures de la révolution alors qu'on a un bon appart qui n'hésite pas à tirer au canon sur la foule sur la foule royaliste d'ailleurs oui d'ailleurs au passage pour eux ce n'est qu'un détail mais Louis XVI à aucun moment ne demande à ses gendarmes ou aux gardes suisses de faire feu sur le peuple qui envahit les tuileries on pourrait s'attendre avec le recul à quelqu'un qui dit non non attention ils sont en train de se révolter bon bah hop il fait battre tambour on réunit la troupe et feu quoi non il ne le fait pas toi tu penses qu'il se limitera parce qu'il aura une conscience morale et politique et c'est vrai que c'est plutôt retrouvé chez les différents rois de France il y a eu assez peu de rois de France qui ont été vraiment des salauds il y a eu plutôt des rois de France qui des fois ont dépassé un petit peu le pouvoir qui leur était attribué mais globalement on a eu un ensemble de rois de France qui se sont limités eux-mêmes effectivement et alors quel devrait être le programme politique très matériel pour une question très basique le programme politique du roi à son retour est-ce qu'il y a des choses que tu veux absolument qu'il fasse quand il arrive une des premières choses c'est la restauration des corporations de métiers absolument c'est le système corporatif il y a une très bonne vidéo de Sacre TV d'ailleurs sur les corporations ils font un très bon travail Sacre TV j'aime bien ce qu'ils font et sur les corporations c'était quand même c'était quand même quelque chose qui assurait le savoir-faire artisanal la distribution des biens de consommation etc donc une une restauration de ça donc la loi le chapelier etc au revoir une limitation une nationalisation des banques une réelle nationalisation des banques enfin de la banque parce que la banque la banque de France est une banque commerciale privée ce qui est scandaleux la république n'est même pas souveraine sur sa monnaie c'est du délire de toute façon avec la banque centrale européenne c'est vrai que la république française ne cherche même plus à être souveraine sur sa monnaie de toute façon ah bah ils veulent pas et puis on a on a quand même on a quand même un banquier de Rothschild comme président c'est on est c'est vrai quand on croit qu'on a touché le fond on continue à creuser alors quelle sera la prochaine étape dans ce cas là je me pose la question parce que si on n'a pas encore atteint le fond c'est vraiment c'est dramatique quoi moi je suis je suis extrêmement pessimiste sur les années à venir personnellement une fois de plus je suis pas non plus je suis pas je suis pas un académicien on va dire j'ai un savoir non académique je m'informe seul et ça ça va pas aller mieux quoi à moins qu'il y ait une prise de conscience générale mais on est quand même très très mal barré donc enfin je sais pas je suis un peu providentialiste aussi comme garçon je me dis toujours que la France a été sauvée par des hommes providentiels ou des femmes providentiels et bon on peut on peut espérer ça mais effectivement un roi si on a un roi en France il faut qu'on en ait un rapidement sinon sinon en fait ça va être le chaos total et là à ce moment là il va falloir prendre le pouvoir il n'y a pas d'autre solution alors Comte de Paris Duc d'Anjou ou alors la Providence y pouvoir non moi j'ai du mal avec les Orléans j'ai vraiment du mal comment dire Louis Vint m'a l'air d'être un garçon sympathique mais on ne le sent pas prêt à exercer le pouvoir j'écoutais une interview de lui récemment sur je ne sais plus quelle télé enfin sur internet et je ne suis pas très convaincu je pense que ce n'est pas un mauvais garçon je n'ai rien du tout contre lui mais on lui apporterait le royaume de France sur un plateau je ne suis même pas sûr qu'il le prendrait et oui et c'est vrai que c'est le problème un petit peu des prétendants où on a l'impression que même si on leur donnait le royaume ils attendraient quand même une espèce de vote populaire qui à 95,9% leur dirait que c'est ok donc on peut encore moins les attendre dans une période de troubles où le pays est profondément divisé et c'est peut-être la grande erreur qu'avait faite d'ailleurs le grand-père le père de l'actuel comte de Paris c'est à dire l'ancien Henri comte de Paris qui durant la seconde guerre mondiale à un moment a essayé un petit peu de marier la chèvre et le chou entre le général Giraud et le général de Gaulle alors que peut-être qu'il aurait dû lui-même essayer de se lancer dans le truc et jouer sa propre chance quoi ouais tout à fait ça reste que Henri n'était qu'une personne de son temps dans le sens où il a été quand même baigné par l'atmosphère républicaine quelque part je pense qu'il faut se sortir totalement c'est très très difficile je pense que ça demande de faire une espèce de 360 dans son caleçon et de se défaire totalement de cet esprit républicain je ne sais pas comment on peut l'appeler mais cette espèce de religion maçonnique pour ne pas la nommer les gens ne sont que les produits de leur temps c'est à dire qu'à moins de vraiment aller faire un retour de quasiment mille ans en arrière regarder réellement ce qui se passait sur le plan des idées je comprends que ces gens là qui ont une certaine aura qui vivent bien ils vivent dans la matérialité etc je comprends que quelque part ils aient une sorte de trouille à se dire bon bah alors demain je vais faire une déclaration je suis roi de France et il va falloir suivre oui donc en fait le problème c'est qu'il faudrait un homme qui ne soit pas de notre temps en fait ouais quasiment il faudrait quelqu'un quelqu'un qui ait suffisamment de mémoire historique pour s'être défait de la lente chute de la France parce qu'on parle de la révolution française comme une sorte de point d'orgue mais la France commence déjà à chuter après la bataille de Pavie à mon sens après la bataille de Pavie j'irais peut-être pas jusque là je pense que la France commence sa chute à la mort de Louis XIV quand le régent d'Orléans d'ailleurs est obligé de consentir à la réunion des parlements le parlement de Paris surtout et tout un tas de trucs qu'il donne à chacun donc aux bourgeois aux aristocrates etc etc au détriment du pouvoir royal après la bataille de Pavie il y a quand même eu d'autres grands moments de l'histoire de France après Pavie mais effectivement j'exagère toujours un petit peu c'est le côté des royalistes qui aiment bien exagérer quand on connait bien l'histoire après on aime bien la rendre encore plus mythique c'est peut-être ce qui nous sépare un petit peu des républicains qui veulent toujours remettre en cause l'histoire alors c'est pas une science mathématique l'histoire malheureusement même avec le meilleur chercheur du monde ne pourra pas nécessairement trouver comment les faits se sont déroulés mais nous on aime bien en faire quelque chose de mythique mais en même temps c'est ça qui est beau chez nous c'est la bataille de Poitiers on sait qu'elle a eu lieu et on sait que Dieu était avec nous ce jour là c'est peut-être ça aussi qui donne notre force alors est-ce que tu as un conseil à donner aux royalistes pour essayer de faire connaître le royalisme pour toi ça passe par quoi on va dire ça va être un peu la dernière question ça passe par quoi faire connaître le royalisme aujourd'hui est-ce que pour toi par exemple il y avait un type que j'ai interviewé qui me disait il faut partir dans la rébellion active il y avait un autre qui me disait il faut passer par Youtube internet etc toucher les jeunes la dissidence tout ça toi comment on fait comment on fait pour convertir des gens au royalisme déjà à mon sens c'est un c'est un travail de longue haleine il faut travailler sur le temps long et c'est quelque chose qu'on a oublié à notre époque le temps long n'existe plus donc il faut pas s'attendre non plus à en 2-3 ans retourner la tête de tout le monde je pense qu'il faut mettre en avant dans un premier temps c'est vrai que les chaînes Youtube ou peu importe quels médias sont une bonne chose il faut mettre en avant l'histoire le passé glorieux de la France qu'est-ce qui est beau dans la France qu'est-ce qui était beau dans la monarchie qu'est-ce qui fait que les français sont un peuple à part entière et un peuple atypique moi j'ai beaucoup voyagé dans le monde les peuples français c'est quelque chose et je pense que déjà dans un premier temps il faut se servir des vecteurs des canaux modernes c'est vrai que Youtube reste un moyen mais il y en a d'autres et puis aussi il y a ce qu'on représente en tant qu'individu il ne faut jamais hésiter à déclarer qu'on est royaliste et il faut être les meilleurs représentants de son parti entre parenthèses c'est-à-dire qu'on n'est jamais plus crédible que lorsque l'on paye de sa personne donc en fait il faut porter les valeurs morales etc et après rentrer dans la rébellion active moi je veux bien demain mais il y a des réalités il y a des réalités on sait bien qu'on est écouté en permanence on a en face de nous un pouvoir qui est un pouvoir sanguinaire la république a prouvé plusieurs reprises qu'elle était capable de tuer son peuple bon si on est 10 000 royalistes en France c'est le bout du tunnel oui c'est vraiment le bout du bout 10 000 c'est et encore il faudrait définir ce qu'est un royaliste parce que est-ce qu'il suffit de dire qu'on est pour le retour du roi pour être royaliste parce que vraiment c'est vraiment peu de choses dans ce cas là c'est aussi une hygiène de vie je pense tout simplement c'est toujours savoir remémorer assez semblable ce qu'était la France il faut avoir une solide connaissance historique à mon sens une solide connaissance de l'histoire des idées politiques et puis il faut payer de sa personne alors c'est vrai que ça fait un moment que je réfléchis à faire une chaîne YouTube mais bon il y en a tellement ça serait presque stupide mais je pense qu'il faut pas il y en a pas tant sur le royalisme il y en a pas tant que ça sur le royalisme parce qu'à part Sacre TV une chaîne spécialisée vraiment sur le royalisme il y en a il y en a quelques-unes mais il y en a pas beaucoup en comparaison de tout ce qui est à côté tu as de l'espace c'est vrai que j'étais j'étais agréablement surpris de voir le cercle Richelieu apparaître d'ailleurs très étonné aussi je me suis dit tiens il y a des dingues encore c'est bien mais oui voilà je pense que enfin conseil à des royalistes déjà un qui suis-je pour donner des conseils à qui que ce soit mais il faut lire déjà on est dans une société où on a perdu l'amour du livre il faut lire quoi il faut lire énormément tout ce qui passe quoi tout ce qui peut nous rapprocher de notre passé historique il faut lire on a tellement de ça fait enfin j'ai 42 ans je lis depuis que je suis tout petit je lis énormément de bouquins et j'avais jamais entendu parler de René Bittard-Déporte qui est un auteur formidable ce garçon je suis en train de lire son comment on appelle son histoire de l'immigration militaire c'est fabuleux j'ai trouvé les mémoires de la marquise de la Roche-Jacquelin il y a quelques mois il faut le lire absolument mais d'ailleurs comme toutes les mémoires ou les transcriptions de lettres des femmes de l'époque c'est toujours très intéressant comme celles les lettres de Madame de Sévigné évidemment c'est toujours très intéressant ah ça j'ai vu ça j'ai vu petit ça mais ouais non mais voilà enfin c'est 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 avant tout avoir une grande conscience de de ce qu'est la France de ce qu'est son peuple de 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 la grandeur de la monarchie et et savoir aussi lire l'ennemi c'est à dire que ça n'empêche pas de lire des choses sur des des grands républicains ça permet de de mesurer l'étendue des dégâts voilà ce que j'ai remarqué je me permets de faire remarquer une chose c'est que j'ai lu beaucoup de biographies dans ma vie beaucoup de biographies de rois et de reines illustres et beaucoup de biographies du personnel républicain de ces 200 dernières années et ce que j'ai remarqué c'est que généralement dans les biographies sur les rois et les reines ces rois et reines ont une bonne réputation mais l'historien essaye de revenir sur cette bonne réputation et chez les républicains c'est exactement l'inverse c'est vraiment des gens qui ont une mauvaise réputation et l'historien essaye de revenir sur cette mauvaise réputation totalement c'est peut-être simplement que tout le personnel républicain a une mauvaise réputation et tout le personnel royaliste a une bonne réputation enfin je pense que c'est pas aussi schématique mais quand même on en est pas loin c'est vrai mais en tout cas ce sera le mot de la fin je te remercie d'avoir participé à cette émission avec plaisir et je vous donne rendez-vous à tous et à toutes citoyens et citoyennes sujet et sujet très bientôt c'était Alexandre du Cercle Richelieu devenez royaliste c'est parti Sous-titrage ST' 501